Le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business et on va découvrir maintenant quelques-uns des lauréats de l'édition 2022 des prix EDF Pulse. Avec Julien Villerey qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir François. Directeur de l'innovation chez EDF que vous appréciez assez souvent quand même dans Tech & Co puisqu'il vient nous rendre visite pour le débrief de l'actu tech. Mais là tu as mis ta casquette directeur de l'innovation d'EDF pour nous parler de ce prix donc 8ème édition d'ailleurs de ce prix EDF Pulse. Tu vas nous en expliquer un petit peu la genèse dans un instant et je vous présente tout de suite nos deux invités qui sont deux des lauréats de cette édition 2022. André Charles Minsado-Ango. Bonsoir André Charles. Bonsoir. Responsable d'innovation chez Value Park et Julien Le Guenec donc président et fondateur de l'énergie. Bonsoir Julien. Alors Julien Villerey, qu'est-ce que c'est que ce prix EDF Pulse ? D'abord c'est un des plus anciens prix d'entreprise qui existe aujourd'hui en France puisque c'est la 8ème édition donc on s'est un petit peu arrêté pendant le Covid mais... Oui mais c'est vrai que dans l'échelle du temps de la tech, 8 éditions c'est quand même beaucoup. Donc depuis 2013 on a lancé ces prix et l'idée c'est quoi ? C'est de récompenser ou plutôt de mettre en valeur parce qu'en fait ce sont des startups qui démarrent souvent, qui sont au début de leur histoire et de mettre en valeur ces startups qui finalement construisent le futur de l'énergie, et le futur de l'énergie c'est quoi ? C'est souvent la décarbonation, c'est-à-dire l'énergie propre pour le dire simplement. Et donc chaque année on remet des prix à des startups dans un certain nombre de catégories. Il y a eu 4 startups récompensées cette année avec 13 projets plus globalement qui ont été récompensés puisqu'il y a aussi des projets internes EDF que l'on récompense. Et donc on est ravis d'avoir au moins ces 2 lauréats sur les 4 qui vont pouvoir présenter leur projet vraiment innovant ce soir. Tu es le témoin on va dire, le premier témoin de la technologie au service de l'économie d'énergie en quelque sorte. Alors oui. Et des bienfaits que ça peut apporter aussi à la planète. En fait ce prix-là en est le témoin aussi. On appelle ça la décarbonation. Chez nous notre objectif c'est de décarboner, c'est-à-dire limiter les émissions de CO2. Donc on a d'ailleurs 4 catégories de prix, 2, 4 lauréats d'ailleurs. Et à chaque fois c'est décarboné. On décarbone comment ? On décarbone par le digital, on décarbone en produisant une énergie plus propre, en l'économisant effectivement pour la consommer moins, etc. Et c'est vraiment, il y a une dynamique absolument incroyable. On a eu juste quelques chiffres. On a eu cette année 500 dossiers déposés sur ces catégories qui sont quand même très proches de nos métiers de l'énergie. Plus de 3200 depuis le début du concours. C'est très difficile évidemment d'en choisir 4. Mais avoir autant de dossiers de qualité au début pour n'en choisir que 4, ça nous permet de choisir vraiment des bons dossiers. C'est-à-dire des choses sérieuses. On peut dans l'énergie faire des choses anecdotiques, comme dans tout le domaine d'ailleurs. C'est assez facile de mettre 3 panneaux solaires, 2 bornes de recharge électrique et de dire qu'on a sauvé la planète. C'est un peu ça. Là, on est vraiment dans des réponses concrètes à des problématiques concrètes. En l'occurrence, le froid. Et on sait tous qu'on aura de plus en plus besoin de froid. Et donc d'un froid produit écologiquement. Et de l'autre côté, les groupes électrogènes. Et le stockage de l'énergie. Et le stockage de l'énergie, on en voit partout dans les rues. On sait que c'est très polluant. Ça fait des trucs qui font un poutre, 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 poutre sur les chantiers. Tu fais très bien le groupe électrogène. Tu as vu ça, je fais ça très bien. Non mais on voit bien le problème de ces groupes électrogènes qui sont utilisés partout. Donc si on peut les verdir, évidemment, on trouve ça super. Allez, on s'intéresse donc à ces deux start-up lauréates de cette édition 2022 des prix EDF Pulse. Julien, donc vous êtes le président et le fondateur de l'énergie. On est sur un autre domaine, passionnant aussi, le stockage d'énergie. Et vous essayez de trouver une substitution à ces groupes électrogènes qu'imité parfaitement tout à l'heure Julien, avec des batteries lithium, en fait. Oui, c'est ça. Alors, All Energy, c'est une start-up industrielle qui est basée à Montreuil, donc en Ile-de-France. Nous, au début, on conçoit et fabrique en France des batteries sans cobalt, très sécurisées et qui doivent durer 20 ans. Donc ça, c'est le, on va dire, le cœur business de l'entreprise. Et puis ensuite, après, derrière, on a travaillé dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, en fait, sur l'objectif de décarboner les groupes électrogènes. Alors, ça peut paraître assez incroyable, mais cet objet extrêmement polluant, en tout cas symptomatique d'une pollution visible, bruyante, comme le disait Julien, eh bien, il n'y a pas beaucoup de solutions qui existent sur le marché. Alors, on s'est mis au travail. Il y a à peu près trois ans, on a commencé à faire ce que font le mieux les start-up, c'est-à-dire expérimenter. Alors, nous, on l'a fait sur l'esplanade de la Défense. Et puis, les résultats ont été extrêmement bons du début, enfin, correspondaient à un usage. D'abord, on s'est concentré sur l'usage du BTP, puis aussi de l'événementiel. Et alors, ça a commencé à des unités de plus petite taille qui sont aujourd'hui commercialisées, comme on peut le voir. Là, c'est une grosse journée d'autonomie sur un chantier, sur cette image-là. Alors, on n'a pas trop l'échelle, c'est gros ? Alors, on l'a voulu sur le format d'une palette Europe. 120-80, un mètre de haut. Donc, l'idée, c'est que c'est très standard. On peut l'utiliser avec tous les équipements. Ça rentre dans un camion. Ça rentre dans un camion. On a fait attention, justement, à ce qu'il n'y ait pas besoin de formation ou de certification particulière. En fait, c'est une énorme batterie, quoi. C'est une batterie énorme en termes de taille, non ? Très compacte, puissante. Enfin, énorme en termes de puissance possible, c'est ça ? Surtout plug and play. Ça veut dire que vous prenez un groupe électrogène. Il y a des interfaces, donc c'est-à-dire des prises particulières sur un groupe électrogène. Là, vous mettez un all-and-move. Ça s'appelle all-and-move à l'utilisateur. Et d'instinct, il va savoir tout de suite utiliser le système. Sans rentrer dans la complexité d'une batterie, des onduleurs et des équipements qu'il y a à l'intérieur. Il va s'adapter, en fait, à l'énergie dont tu as besoin l'outil, c'est ça ? Oui, exactement, absolument. Et puis surtout, à 100% de manière efficace. Il faut comprendre, c'est que dans ce type de batterie, il n'y a pas que des batteries. Ce ne sont pas des piles mises en série et puis on branche une prise dessus. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de digital, il y a beaucoup de BMS, ce qu'on appelle le Battery Management System. Bref, des outils qui permettent de faire en sorte que la batterie ne chauffe pas, que la batterie fonctionne, qu'elle apporte la bonne énergie, la bonne puissance. Et donc, ce côté plug and play est très intéressant parce que c'est une vraie expertise d'utiliser et de travailler avec des batteries. Donc, quand on peut l'utiliser vraiment en plug and play, c'est-à-dire, j'ai vu le trou de la prise et je le branche dedans et ça marche, c'est évidemment une valeur très forte pour tout un tas de métiers qui ne sont pas des experts de ce domaine de l'électrique. Julien, pour qu'on ait un ordre d'idée, ça représente à peu près la capacité d'une batterie d'une voiture électrique ? Oui, c'est à peu près l'équivalent d'une grosse Renault Zoé, à peu près. Il fait 50 kWh à peu près ? À peu près ça, 50 kWh, alors on peut l'utiliser en monophasé et triphasé, donc s'adapter pour les équipements chantiers. Et puis surtout, ça c'est le premier produit aujourd'hui commercialisé, plutôt à destination des loueurs BTP engin chantier. Au lieu de louer un groupe électrogène, je loue cette batterie ? Exactement. Il y a vos réseaux de distribution classiques, on a des partenariats avec des loueurs, c'est fabriqué en France, c'est à un coût compétitif, c'est conçu pour être robuste et puis surtout, c'est très facile à utiliser. Et puis ensuite, l'histoire continue, parce qu'à partir de ce petit groupe électrogène, zéro émission, l'idée c'est d'aller chercher des besoins de plus grande taille. Et c'est là où les besoins d'EDF au travers d'Enedis sont très identifiés. Là, on a des besoins qui sont un peu différents chez Enedis. On va chercher des solutions conteneurisées, transportables à l'échelle d'un camion. Mais le principe est fondamentalement le même. Le besoin d'Enedis, c'est lorsqu'ils interviennent sur un réseau électrique pour changer les équipements ou intervenir sur le réseau, ils ont besoin parfois de coupés, de travailler en sécurité. Alors on va aller apporter non pas un groupe électrogène polluant cette fois-ci, ou conventionnel en tout cas. Une énorme batterie de secours ? Une batterie qui va permettre de travailler en sécurité le temps de l'intervention et de manière totalement décarbonée. Et ça, c'est ce qu'on travaille vraiment énormément avec les équipes. Petite question rapide, est-ce que je peux connecter ça à des panneaux photovoltaïques pour que ça se recharge ? Absolument. Vous pouvez connecter des panneaux solaires ou d'autres sources renouvelables. Vous pouvez utiliser le réseau électrique pour décuper la puissance. Et même, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi utiliser, ça paraît incroyable, mais un groupe électrogène. Parfois, dans certaines applications, ça peut rassurer les utilisateurs dans une transition. Mais surtout, le groupe électrogène, quand vous l'utilisez, en fait, vous avez besoin un peu de le surdimensionner. Et il tombe tout le temps, même si vous vous allumez et vous consommez qu'une lumière de l'autre côté. Alors que là, le groupe électrogène, alors il y a beaucoup de logiciels d'intelligence. Imaginons un site isolé, vous n'avez pas assez de soleil. On pourrait imaginer déclencher un groupe électrogène, un tout petit groupe électrogène, le mettre à 100% de son rendement pour aller recharger la batterie. S'arrêter dès que la batterie est pleine. S'arrêterait immédiatement. Voilà, c'est ça. Et pas lié, en fait, au manque d'énergie de la batterie. Et puis en plus, avec le réchargement, c'est-à-dire pas à la nuit, pas à certaines heures, etc. Donc, voilà. Passionnant tout ça. Merci beaucoup et bravo à tous les deux. Donc, André Charles, Minsado Ango, responsable d'innovation chez Value Park. Bazel Asciota, cette startup qui existe depuis 2020. Et puis 2018 pour All Energy. Julien Le Ganec, merci beaucoup. Merci. Et merci, Julien Villeray. Passionnant ce nouveau concours. En tout cas, cette 8e édition des prix EDF Pulse et EDF Pulse Startup. On se retrouve jeudi pour Débrise de l'actu tech. Et vous restez avec nous bientôt 21h30. Tech & Co revient juste après l'info-écho de ce mardi soir. A tout de suite.